... Quand on est responsable du conseil du développement responsable, il a une autre qualité, il a une autre qualité, il a une autre activité auprès des associations, auprès d'un certain nombre de structures sur le thème du jour. Alors, vous êtes comptable. Vous recevrez les deux intervenants, puis j'en vois un, l'autre, 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 et réfléchir, puis bon, vous parlez de l'hériture des systématiques. Moi, je suis heureux que cette semaine, avant que vous recevrez, puisse, à travers ce qu'on appelle l'hériture, traiter un certain nombre de règles essentielles sur le monde. Il y a des plus de priorité, j'en veux dire, tout le monde. Il y aura aussi, au niveau du musée, une opération numérique et à travers des tableaux et des réserves du musée, il y aura quelque chose qui sera aussi présent, j'appelle l'importance numérique et liée à la tête. Et puis, il y aura un concert fauteuil sur le musée, il m'a dit, j'en veux dire. Je crois que ça a donné le grand bonheur. Lorsqu'il vous réunit ce soir, vous savez, les élus qui sont en charge de ce sujet, les maires qui sont là, le vice-président en charge des politiques fédériales, la maire de sa vie élevé, qui, en gros, le président de l'université, qui est élu, j'appuie tous ceux qui ne sont plus que le citoyen. En plus, c'est le discours de classe au collège. C'est le discours de classe au collège des associations et apporter aux associations un outil qui permette de créer de la participation des concitoyens sur un certain nombre de thématiques. Il faut aussi conseiller les collectivités locales. Je crois que vous êtes spécialistes aussi dans ce domaine, conseiller les collectivités locales aussi pour faire vivre cette citoyenneté. Mais aussi, pour un autre sujet, et je pense que Jean-David interviendra dans le débat, nous sommes, nous faisons partie de beaucoup de collectivités qui veulent libérer les données. A partir de là, il faut qu'on ait une discussion, comment se donner, puis c'est pas conclu par des associations, par des groupes, pour créer un certain nombre d'implications. Donc je crois que le champ est très large, et c'est un champ en qu'on peut se saisir, et il faut se saisir rapidement. Tous les élèves sont concernés, je voudrais saluer la conseillère départementale, Jean-Luc André, Jacques Indec, qui fait partie, le groupe de position de conseiller municipal. Je crois qu'on est tous aujourd'hui, quelques-uns de place, en débat sur ces sujets. En municipalité, c'est un peu bien dit, le numérique n'était pas loin, on a réfléchi sur la mise en place à bloquer des conseils, des conseils, des groupes d'usage, donc de conférence d'usage, c'est-à-dire permettre à des citoyens de réfléchir sur un certain nombre de thématiques, avec une confrontation, une formation avec les experts, et surtout pour voir des positions différentes, pour qu'on se forge aussi des joueurs sur tel ou tel petit. Non, ça va soutenir tout cela, des démarches différentes. Nous, on est très habitués à la verticalité, comme tout à l'heure, dans le jeu qu'on nous a fait partager, il y a des questions, une hiérarchie, pour prendre des décisions. Il n'y a pas plus du jeu, on nous a expliqué, après, on a l'air un peu moins comparatif. Donc, c'est tout cela que nous, ce que ce soit associatif et collectivité de classe, c'est sur ce sujet que nous devons travailler. Il ne suffit pas de s'équiper, il ne suffit pas d'avoir un savoir universitaire, il faut bien pratiquer. Je pense que, vie comme papier, où, je vous rappelle, sur le numérique, nous avons des thèmes liés à nos implantations, sur l'éducation et le jeu, je pense qu'à papier, nous avons, peut-être avec tous les partenaires qui utilisent bien sûr ce lieu, mais aussi des équipements comme le PNED qui vous a noté, les laboratoires de l'université, travaillé à ce sujet pour mettre à disposition de nos concitoyens numériques, et que nos concitoyens n'agent, participent à des rapides et à des réflexions collectives. Voilà, donc, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense, j'ai l'impression, que cela occupera une grande place dans l'évolution des pratiques de l'université démocratique. Encore une s'il reste la même, mais il y aura des pratiques et des usages qu'il faut saisir aujourd'hui et pouvoir développer dans le cadre d'un mieux vivre ensemble. Président, vous passez la parole ? J'ai été très bien. On m'a demandé effectivement de rappeler que c'était le conseil gouvernement responsable qui avait organisé cette rencontre, par l'intermédiaire du travail de Myriam Therny. Depuis un an et demi, nous avons engagé une réflexion sur la participation des habitants les plus éloignés des débats publics. Et donc, c'est dans ce cadre que le numérique peut aider à répondre, pas seul, mais aussi à cet enjeu. Le conseil développement responsable travaille aussi sur d'autres termes. Il permet à des citoyens, de grands côtiers, d'apporter leur avis, leur expertise de citoyens, d'usagers, de tous les jours, à côté de ce que font les élus et les techniciens sur un territoire. C'est une instance participative et je terminerai un peu comme ça. Voilà, c'est où souhaitons que le plus grand nombre, et en particulier des jeunes, viennent aujourd'hui rejoindre cette instance pour travailler à l'élaboration, ou à la réflexion sur des sujets que vous-même, d'ailleurs, nous soumettez. Et donc, merci encore à Myriam Therny pour le travail qu'elle a pu réaliser pour cette rencontre. Je vous passe le micro, mais non, pour vous. Merci, et bonsoir à tous. Et j'ai en fait une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a déposé comme contribution, en fait, l'évaluant ce soir au Centre mondial de la démocratie et de la citoyenneté, qui sera le futur au centre présidentiel au Ghana, qui sera dédié uniquement à la démocratie et à la citoyenneté mondiale. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous, je suis très fière. Et puis après, comme le disait François, aide du conseil de développement responsable, c'est aussi travailler avec les acteurs de terrain. Et ce soir, en fait, c'est les jeunes, les jeunes acteurs économiques et associatifs qui nous ont aidés à monter cette soirée. Alors on trouve Black Snake Productions, vous allez les trouver derrière les caméras. Voilà, vous les connaissez surtout avec une web série qui s'appelle Sobac. Vous avez Axel et Romain, en fait, à la technique qui ont encore donné cette soirée. Et je suis très heureuse que ce soit des jeunes qui soient impliqués dans cette soirée et qui puissent nous emporter, nous faire développer la citoyenneté sur ce nouveau territoire au fond de grands côtiers. Voilà, alors vous allez découvrir ce soir ce qu'on appelle des civile tech. Donc l'usage de la technologie au service de la citoyenneté. Alors pour développer l'implication citoyenne dans les décisions publiques. En fait, on parle de la civile tech, moi je parle plutôt des civile tech. Puisqu'il y en a deux. Vous allez découvrir tout au long de la soirée. Alors dans un premier temps, avec l'ouverture au gouvernement, vous avez la co-création des lois, les décisions gouvernementales, vous avez l'assemblée verte aujourd'hui, vous avez le Sénat vert. Vous allez aussi découvrir des moyens innovants avec l'atelier citoyen du secrétariat général pour la modernisation de la situation publique, avec un nouveau format qui allie le numérique et le présentiel. Et vous avez d'un autre côté ce qu'on appelle tout l'open data, l'ouverture des données, avec son exploitation, l'utilisation, la misérialisation, les cartographies, enfin tu vois, tout ce qu'il y a encore, l'open data, l'ouverture des données, et la boîte à outils du partenariat du gouvernement vert qui sera présentée par Yoann et Paula qui sont ici tout à l'heure. Et puis, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la boîte à outils du partenariat du gouvernement vert ? Alors, c'est une grande plateforme pour l'instant, qui recense et favorise l'accès à l'usage, enfin, au développement et le développement en fait, d'usage ou d'accès au numérique, par des associatifs, des entreprises, mais aussi les pouvoirs publics du monde entier. Donc on va découvrir ceci avec Paula et Yoann. Donc je disais, de Civitec, l'ouverture au gouvernement, et d'un autre côté, vous savez, la participation citoyenne. Alors on parle de financement participatif, on parle de plateforme de consultation, c'est ce qu'on va découvrir avec Cap Connectif, qui travaille, et Thibault qui est là, un peu plus tard dans la soirée. Et pour conclure cette soirée, on fait un peu de ludique, avec ce que M. le Président de Grand Poitiers a découvert, la Gamer's League, dans le patio à côté, qui en fait nous propose un serious game sur la citoyenneté, ou comment s'amuser avec plusieurs vidéos, à contribuer à la citoyenneté. Et les travailleurs qui ressemblent ensemble, en fait. Entre temps, une exclusivité pour nous à Poitiers, puisque Mme Audrey Tang, ministre taïwanaise du numérique, nous a fait le plaisir de nous adresser une contribution vidéo sur ce qu'elle fait dans son pays, sur son implication dans le GP, sur sa manière de développer l'accessibilité auprès des populations, mais aussi l'implication citoyenne au quotidien, à travers des exemples très précis que vous l'aurez, que ce soit dans le numérique, l'esport ou l'environnement. Voilà. Ça va me donner un sacré programme, en fait. Merci. Merci. Je partirai pas après lui, hein, parce que sinon, j'ai les choses à dire. Donc, je vous ai dit, dans les militaires, on a fait partie en gouvernement, et dans la manière qui est au gouvernement, vous savez, des innovations publiques, c'est ce que je vais faire découvrir avec l'atelier citoyen du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Alors, quelques innovants emplois, parce que vous connaissez les conférences de citoyens, c'est souvent sur six mois, c'est souvent beaucoup de présentiels. Là, en fait, on est sur un mois de consultation, qui a des plus présentiels et du numérique, avec une véritable animation sur une plateforme. Et je vais vous laisser découvrir la petite vidéo de présentation, et je vous expliquerai après, 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 parce qu'il y en a fait que vous étiez sur les militaires d'Atlant Santé. Alors, comme vous avez pu le constater, on est sur le premier atelier citoyen qui s'est dérondé en mai, juin 2016. C'était vraiment le tout premier format. Comme vous l'avez expliqué, lors de la vraie têche, on est sur deux week-ends de présentiel, et une animation en ligne, enfin, voilà, une séquence en ligne que vous retrouvez ici, avec une véritable animation, c'est-à-dire que ça nous a servi, et de capitalisation d'informations, mais aussi de pouvoir progresser dans notre réflexion. On avait un animateur qui nous posait des questions, qui nous faisait contribuer à des scénarios, et qui nous a, en fait, poussé vers le deuxième week-end, où là, on a eu très peu de temps, parce qu'une douzaine d'heures pour formuler un avis à 17 ans, c'est vraiment très très peu vu. Et en fait, entre le premier week-end, vous ne connaissez absolument rien sur les petites dates en santé, et le dernier week-end, vous avez des citoyens qui sont devenus éclairés sur l'importance de l'ouverture des données de santé, les problèmes de capitalisation, concernant les assurances, si on ouvre les données, les problèmes démocratiques que peuvent donner l'ouverture des données de santé, avec tous les renseignements qu'on peut avoir sur quelqu'un, les problèmes sur les pré-bancaires, sur votre employeur, ce qu'il pourrait savoir sur vous, c'est vraiment la réflexion très très loin. Et on a eu la chance de pouvoir, en fait l'application aurait pu s'arrêter là, on a formulé notre avis. Voilà. Et lorsque on a eu fini au bout du deuxième week-end, on a fait un certain nombre de propositions sur l'ouverture des dates en santé. Alors je vais vous en donner quelques-unes, parce que c'est intéressant de voir en un mois, parce que les citoyens peuvent, et je trouve qu'ils peuvent pousser leurs réflexions. C'est vraiment très très pointu. On a eu une proposition de comité de surveillance réunissant les citoyens, les professionnels de santé, les experts, les associations de patients, qui aura la charge de veiller au schénage des bases de données entre elles, ou de veiller à la mise à disposition des données dans des délais suffisants pour s'assurer de la sécurisation, des agréments, du contrôle des accès et des données mises à disposition. Donc vous voyez, on était vraiment très loin dans la réflexion, parce qu'au départ, on n'imaginait même pas. Pour nous, une donnée anonymisée, c'était quelque chose sur laquelle on ne pouvait pas retrouver la trace de quelqu'un. Or, anonymiser une donnée, c'est faire une action, c'est lui enlever toutes les données personnelles, sur le nom, l'adresse, des choses comme ça, et vous faites une action. Et en faisant une action, vous laissez une trace. Et c'est là, on s'est rendu compte, en fait, qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Et il y avait des besoins aussi, des chercheurs. C'est pour ça, on n'a pas aussi du DMPP, le dossier médical, le personnel partagé, qui permettrait de recouper toutes les informations disponibles pour l'ensemble des professionnels de santé sur un même support. Et toutes ces informations, en fait, ont été développées, parce que là, on est en amont d'une proposition de loi. L'atelier citoyen se situe vraiment en amont. On prend la température d'un panel de citoyens pour après, faire une proposition de loi et la mettre vers l'Assemblée. Alors, l'application citoyenne a été aussi, également, jusqu'au bout, puisque nous avons redit notre avis à Mme Turenne. Et nous l'avons aussi présenté lors d'un colloque sur les biches d'installer en santé. Ce qui fait qu'à nous 17, on est à peu près une dizaine à le faire ensemble, on a eu l'impression aussi de pouvoir être entendus et pouvoir déposer nous-mêmes nos propositions. C'est important aussi dans l'application citoyenne d'avoir l'impression d'aller jusqu'au bout du processus. Et comme le sommet mondial du partenariat, du gouvernement ouvert, arrivait en septembre, puisque la France a pris la présidence de ce partenariat en octobre. En décembre, avec les services du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, nous avons donc développé en commun les citoyens et les pouvoirs publics ce nouvel atelier comme innovation publique lors de ces trois jours. Alors, vous allez me dire partenariat du gouvernement ouvert. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé depuis le départ. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, je vais vous laisser la ministre, Madame Audrey Tang, ministre du numérique de Taïwan, vous expliquer ce qu'elle envisage, parce que c'est une partie prudente de ce partenariat du gouvernement vert, ce qu'elle propose, ce qu'elle voit dans l'implication citoyenne, mais aussi au niveau du gouvernement mental, parce qu'ils sont très précurseurs, en fait, à Taïwan. Bonjour, comme vous avez pu voir, Audrey Tang qui est une très grande partisane de l'ouverture des lignes. Alors, là, on est vraiment dans les caractéristiques du partenariat du gouvernement ouvert avec l'idée de la transparence du gouvernement, puisqu'on a vu que même les dépenses des ministères, sont données en ligne et que l'ouverture des données sert dans un maximum de domaines, comme l'e-sport, mais aussi pour la collaboration que vous avez vue dans le domaine environnemental, on se sert des données, des polluants, en fait, pour que chacun puisse intervenir à son petit niveau quotidiennement pour essayer de faire baisser la pollution à l'intérieur de Taïwan. Donc, on est vraiment dans l'idée de l'implication du citoyen vraiment dans son quotidien et d'une plus grande ouverture et de transparence gouvernementale. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Audrey Tang, je vais la présenter quand même parce que la vidéo elle appartient un peu trop vite, je vais vous en la présenter. c'est une programmeuse en fait, c'est un ingénie des mathématiques. Elle a été codeuse à 12 ans, programmeuse et elle a ouvert sa première start-up à 15. Aujourd'hui, à 38 ans, elle est retraitée d'une dizaine de start-up. Elle est rentrée au ministère de Taïwan. Une chose aussi très unique dans son parcours, c'était un jeune homme et c'est devenu la première ministre en genre au monde. Donc, ce qui fait d'elle une très grande dossièqueuse où on lui doit un certain nombre d'images sur les égures chinois. Elle est très partie prenante dans son gouvernement aujourd'hui. On lui a demandé de travailler sur la FinTech et de faire vraiment de Taïwan la Silicon Valley et l'Asiatique mais toujours avec cette idée d'accessibilité parce que pour elle c'est très très important et elle le développe avec son mouvement mondial qui s'appelle GovZero qui est un mouvement mondial de citoyenneté. C'est pour ça qu'elle donne beaucoup de pictogrammes comme ça ceux qui s'appellent et ceux qui peuvent avoir des problèmes peuvent se saisir des sites gouvernementaux et faire leurs documents usuels. On peut aussi acheter un ticket bus au lieu d'avoir validé et annulé. Vous avez un petit semainet qui vous fait un sourire ou un petit semainet qui vous fait la tête. Il y a eu beaucoup de certifications qui ont été faites à ce niveau-là. Je vais laisser la parole à Paula et Johan et Johan partenariens du gouvernement anglais qui sont en train de se mettre en place. Je vais vous laisser de se mettre en place. Je vais vous laisser